L'envoyé du gouvernement de Côte d'Ivoire et sa délégation ont rencontré les plus hautes autorités de l'île de Maurice, ce pays d'environ 1,2 millions d'habitants, aux performances économiques reconnues. Toutes ces personnalités ont favorablement accueilli l'invitation et confirmé leur présence à la 5e édition de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGSI Academy. Maurice a une stratégie africaine, Maurice veut s'ouvrir sur l'Afrique et là, de voir que nos amis ivoiriens sont venus vers nous pour nous faire cette invitation, ça fait chaud au cœur. On va renforcer l'accord, on nous échange à Bilaterala avec un pays ami qui est la Côte d'Ivoire. Outre le vice-prême ministre, au moins une vingtaine d'opérateurs économiques composés de dirigeants des grands clubs du secteur privé sont attendus dans la capitale économique ivoirienne. Ces hommes d'affaires entendent saisir les opportunités qu'offre aujourd'hui la Côte d'Ivoire grâce à l'amélioration du climat des affaires. Devant un tel engouement, le ministre du Commerce, Jean-Luc Billon, ne cache pas son enthousiasme. Le ministre du Commerce que je suis est forcément séduit par le modèle mauricien et je souhaite une collaboration proche pour pouvoir mutuellement avoir un levier de développement plus important pour nos deux pays. Les infrastructures, le tourisme, l'agro-industrie sont les principaux secteurs qui intéressent les mauriciens. L'île Maurice représente la première économie du continent africain grâce à son service financier très développé, des fonds que la Côte d'Ivoire veut capter.